L'événement qui m'a le plus marquée, c'est les inondations du 30 mars 2013. Je me rendais à une conférence de presse avec Harold, le photographe. On a traversé pour lui et il pleuvait énormément. J'avais jamais vu ça, c'était terrible. Il y avait de l'eau partout, les gens criaient, couraient, essayer de trouver un abri. Les voitures qui se mettaient à flotter, McDo qui était complètement inondé. J'étais juste près du tunnel du Codan et là je voyais le tunnel se remplir, mais à une vitesse terrible. On rentre au bureau à 18 heures, on est complètement trempé et là la nouvelle tombe, il a un mort, deux, trois, plusieurs morts et très vite on apprend que mon collègue Christophe a perdu deux membres de sa famille dans les inondations. Il n'arrive plus à écrire forcément, il est déboussolé et je reprends le texte et là j'écris. Je ne sais plus trop ce que j'ai écrit parce que j'étais complètement sonnée. C'était un mélange de sentiments terribles. J'étais bouleversée par ce qui s'était passé.